Alors, je sais pas s'il casse les blocs facilement, mais je pense qu'il peut faire chier avec l'Electrical, le Tantaga là. Ouais, après faut quand même cycler tout ça, ça peut être long. Ouais. En plus, s'il y a une plateforme, il peut se cacher, enfin je crois que ça bloque l'électricité de la plateforme Black, il a juste à se mettre sous une plateforme et... Ouais c'est ça quoi. Du coup ouais. Non moi je pense qu'il va sur Sora en vrai. Genre je vois pas prendre PeachP, ça a l'air trop dur contre Steve. Ouais. Ouais. En Limar, je sais pas si ça gère bien Steve en vrai. Euh... Tu veux tourner ou... Ouais vas-y je tourne hein. Vas-y. Ok ça marche. Vas-y hein, c'était cool hein du coup. Bon match hein. Merci, bon match à toi aussi. Je vais aller faire du triplé moi. Ne joue pas qu'on descende à Goody's hein. Bon. Je vais bien choisir le matchup. Et il vient sans rien du coup ? Ok. Ok du coup donc Rune Ocean aussi beaucoup de confrontations comme Talinesh et Enzo. Ils se sont affrontés partout hein. Montauban, Toulouse, Marais, je sais pas c'est quoi. Je crois c'est online ça. Je suis pas sûr de la data mais... Ouais ouais c'est bien du online du coup. Du coup ouais ils font du online des joueurs knockout du coup. Oh knockout. Et du coup ouais deux joueurs qui ont l'habitude de s'affronter et de se croiser très loin dans mon bracket. Et du coup salut Sourial. Et je suis de retour. Comment ça va mec ? Bah ça va très bien ça. T'as le temps de freeplay un peu là ? Hein ? Non non j'ai pas freeplay. En gros il y a Twill qui est venu sans manette parce que... Bon alors il voulait pas jouer et tout ça. Du coup je lui ai prêté la mienne pour qu'il est tranquille. Bon t'es prêt à voir All4One jouer là ? Hum ? T'es prêt à voir All4One jouer là ? C'est quoi là ? Waouh ! Ah bah c'est Runeo ! Ah oui 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 ! Il prend tous les personnages du monde lui ! Ah ouais non on l'a dit tout à l'heure quand on commentait avec Fogra que... Runeo c'est un joueur qui a beaucoup beaucoup d'outils dans sa pesace. Ca va sortir plein de trucs. Ca va sortir plein de trucs. Ca va sortir plein de trucs. C'est un labeur du jeu. Ouais de fou. Un joueur qui joue vraiment des persos à skill. On a vu Steve tout à l'heure. Ouais qui demande beaucoup de mécanique. Et là du coup il va affronter Shawn aussi qui est un joueur de qualité. Un joueur de Steve. Ouais ouais de bon. Steve et qui a un robe aussi hein. Qui a un robe qui est tout à fait exploitable. Oui oui t'inquiète moi je pars après moi. Ouais tu la cast avec euh... Avec euh... Là tout de suite là ? Ouais ouais t'inquiète après. Très bien. Ben suivant on va avoir de nouveau Fogra. C'est nickel. Ok donc comme je l'avais dit comme j'avais cool il va jouer Sora parce que je ne les vois pas. Je le vois pas jouer contre avec d'autres persos. On l'a vu pas mal jouer Sora aujourd'hui de façon euh... C'est le perso sur lequel il le pousse en ce moment. C'est sur lequel il se sent bien à l'aise. C'est avec lequel il est vraiment le meilleur du coup. Et puis bon il faut 4,99€ pour battre 4,99€. Exactement. Et on a déjà trouvé une belle ouverture. 60% qui sont mis sur la tête. Pas de jump mais ça euh... De Rugnot. Attention fache des gardes. Oh la zone rouge. Un peu risqué. Attention il faut revenir du côté de Rugnot. On a les outils pour. Faut juste se gérer. La TNT qui a fait peur. Mais qui ne va pas aboutir. Le petit piston qui est mis. Là on est prêt à couvrir la role. Qu'est-ce qu'on fait là ? Oh bien joué. Je savais pas que ça marchait comme ça. Ah ça c'est connaissance de match. C'est pas vraiment ça. Très très bien vu. Ouah ça c'est un classique. On a tenté cette dungeon là. Et là la prison. Voilà prison prison. Ok. Et là on prend la taxe. Parfois on a la taxe pas Lutena mais la taxe. C'est exactement pour ça qu'il devait prendre Soura. Vraiment le Reflector qui va être vraiment intéressant là dans le match-up. Très beau pari. Malheureusement on est avec Dubois je crois quand il a tapé. On avait pas encore l'or. Et du coup ça va pas tuer. Justement 6 avec l'or qui l'a tapé. C'est avec l'or ok. Mais du coup il aurait fallu du diamant là pour le tuer. Ouais ouais. Avec du diamant on aurait fait plus mal. Mais à mon avis il va prendre le diamant seulement s'il perd la stock du coup. Parce que là il l'a déjà. Ouais. Mais ce serait plus intelligent en vrai de le prendre à la stock 2 du coup. Tout à fait. La upstro qui ne va pas tuer. Et là on est dans le glaçon. C'est une situation un peu compliquée. Faut essayer de read à quel moment il va en sortir. Ouais exactement. C'est un peu compliqué. Attention à cet enclume qui a les fill breaks. Ouh wow ok. Ok bien vu le back air. Je pensais pas qu'il gagnait l'interaction. Mais moi non plus. La pioche qui a été plus forte que la clé. Ben il était temps finalement. Parce qu'il avait quand même galéré à tuer Renew. Il avait plusieurs réprises. Il avait plusieurs occasions de tuer. Il ne les avait pas saisies. Et là c'est enfin la bonne. Ouais bonne Rico de sa part là. On a failli mourir. Et là on est bien. Parce qu'on doit essayer de mettre des petits pourcentages. Mais après cette stock on a le diamant. Donc on est à l'aise. On a plein de ressources. Franchement là du côté de Sean on est vraiment bien setup là. J'aime bien cette petite recoote. Ca se tentait. Ca se tentait. Et là du coup. On a le diamant pour le Steve qui est crafté. On est bien. Ok. Là on est vraiment bien là. On a plein de fer. C'est ce qu'offre cette map là. Quand tu mines au milieu. On a vraiment de quoi faire mal là. Du côté de Sean là. Enfin être très attentif du côté de Runyo. Pour pas se faire trop subir. Pour pas trop subir. Pour pas trop subir. Oh joli. Très bonne réponse en minecart. Il n'y a pas beaucoup. Pas grand chose qui peut. Mais pour le coup. On a vu le shield break. Et oh. Un gros forward smash. Ouais. Le gros forward smash. Avec le diamant qui allait avoir raison de Ryu. Mais c'était un peu tôt en vrai. 60%. Ok. On a re-grab. On a re-grab. On va prendre le down smash. Ouais. Le down smash qui a été très bien joué. Qui va pouvoir saisir la stock au ledge. Ok. On a pas eu le temps de puller. Dommage. On a pas trouvé le bon moment pour bledse upper. En sortie de glass. Là on a attendu le shield. Et le deflect. Tu en avais parlé. C'est un truc super important le matchup. Moi je pense que c'est son meilleur perso contre Steve du coup. Et jusque là dans les matchs qu'on a vu de Shawn. Il joue très très bien son Steve. Mais on le voit souvent utiliser des minecarts à des moments assez obvious. Et Runyo il est très très fort pour Rick. Il le voit venir avec son counter. Le counter qui instant reflect en plus. Qui va instantre. C'est ça. Ca fait partie des rares counter qui déflecte le minecart quand t'es dedans et quand t'es pas dedans. Ouais vraiment. Parce qu'il faut savoir quand Steve est dans le minecart c'est une attaque. Quand Steve est hors du minecart c'est un grab. C'est vraiment éclaté. Ouais. Et quand il a de l'or c'est over broken voilà. Faut savoir. Ok attention l'optime. On va l'estiver. Oh on a tenté de lire Renard dodge. Ouais. Ouais on a tenté de trouver le AB en fin de combo pour pouvoir tuer assez fou. Là pour Steve on a plus de diamant là. Oui attention attention l'age garde là ça va être compliqué là. Ouais on a pensé que la libre cover ou comme tout à l'heure. Ce sera pas le cas. Belle lecture Henri Baron. Ça va pas tuer. Ouais ça ne tuera pas. Mais on fait très mal là. Là on fait très mal du côté de Runeau là. Ouais clairement. Là on est à quasiment last hit là du côté de... Ok. C'est un trade avec la quête. Oh bien joué la shit break. Ok professionnel. Bien joué. Je l'ai pas vu venir. Je savais pas que ça faisait autant de dégâts au shield mais... Ah si si c'est vraiment un coup qui fait super mal au shield. Après là faut savoir on est sur du best of five maintenant. Ouais. Là ça va donner du temps à Sean ou de counter pick ou de s'adapter avec son Steve. Ouais. Non moi je pense que... En vrai Steve c'est... C'est dur en vrai Steve contre Sora je trouve. Ouais. Il a beaucoup d'outils en vrai Sora pour apporter Steve. Ça fait partie des rares persos où je me dis qu'il a les outils pour quoi. C'est pas impossible qu'il change de perso et qu'il switch sur Rob. Mais le problème c'est que je connais pas le match up sur Rob. Je sais pas non plus. Je pense que c'est pas si mal mais... En vrai le raisonnement ça implique aussi pour Rob. Parce qu'il a des projectiles et Sora aussi les réflecte. En tout cas ça doit bien prendre les combos Rob. Ouais. Ça doit bien prendre les combos. On reste sur Steve et on part sur PS2, PS2. Beaucoup de fer. Ouais. C'est un lab qui est pas trop mal pour Steve. Ça m'étonne pas qu'il les counter pick. Je sais pas qu'elles ont été les bans de Runyo. Euh... Ça m'étonne... Ça m'étonne... En fait je pense que c'est pas si mal pour les deux joueurs. Les deux tuent vers le haut. Ouais complètement. Mais peut-être que j'en ai confiant par rapport à ces up match setup. Ouais. Lui qui aime bien le up smash. Tout à fait. On tue facilement au up smash. Ouais. On va aussi facilement trouver du fer car on outil est vachement fort. Ouais ouais c'est vrai. C'est vrai que le fer sur PS2 je crois que c'est pas si rare que ça. Non non non. Ça se trouve beaucoup plus facilement. Joli setup. Ok. Attention ce counter qui était un peu bullsy. Et là on est dans une situation d'age trap. C'est un peu compliqué même pour Sora. On va éviter cette TNT. Mais attention là elle est sur le point d'exposé. Ouais bien vu. Bien vu le Tandaga pour éviter cette TNT. Mais ça change pas grand chose. Ah ok ouais. Et je vois pas ce qu'il aurait pu faire là. Non là c'était chaud là. Là en vrai c'était vraiment chaud. Le Aquilon qui a topé la TNT du coup et qui l'a fait exploser. On a failli faire un combo de fou en profitant de la tech sur les blocs. Ouais. Mais par contre on va se faire reverse. Attention à l'or hein. On a l'or. Les combos avec l'or c'est extrêmement fort hein. Il faut faire vraiment gaffe. C'est vrai qu'on joue beaucoup avec l'or depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'est volontaire ou si c'est parce qu'on lui laisse pas un coup de temps pour miner. Après là le truc c'est que les 3ème stock. Il va mourir à tout moment. Pas être suite d'avoir le diamant ici là. Parce que en fait on peut mourir très vite. Du coup en vrai l'or c'est pas plus mal. Ça a une bonne frame data. Et ça tue, ça a pas mal de dégâts en vrai en combo. Non l'or en vrai c'est un bon deal hein. Oh et on va essayer de trouver ce très très beau confirme à partir d'un air. Ouais c'est très bien joué. On a vu la clé ça a touché au bout du bout. Ouais par contre voilà instant kill. Par contre 20 kg au diamant. Ouais. On a le diamant, on a tout ce qu'il faut là. Au diamant ça rigole pas il est mara comme il y a 96 là. Au milieu de terrain. Ok attention attention le combo. Il y avait peut-être un ladder là qui se préparait. Mais on va aller quiver du premier Torugno. Et on a cette phase de combo. Ouais. J'ai 40% qu'ils sont mis. Ok attention. On continue 54% on trouve le Thunder. Ouais Thandaga qui va à bet. Oh le RB qui a été tenté. Bien vu bien tenté. C'est un peu greedy mais ça aurait pu tuer. Mais du coup attention il faut pas se faire trop reverse. Attention à la TNT elle n'explosera pas. Et oui bien vu le counter. Ouais le counter contre le bank card qui est très très fort. On a retenté un deuxième counter. Ouais. On est un petit peu audacieux. Ouais non mais Bruno quand il voit quelque chose marche il va pas hésiter à le faire. Et là bien joué. Bien joué le combo. On est à l'aise là. On est à l'aise sur les combos. Je sais pas si c'est Steve qui les prend particulièrement bien ou si c'est un peu plus échauffé que son match tout à l'heure. Mais en vrai je pense pas que Steve soit le meilleur perso pour les combos de Sora parce qu'en vrai il est un peu flottis. Ça aide pas trop pour moi. Ouais. Mais oui si tu as l'exé pour en vrai tu peux combo à peu près n'importe qui avec Sora. Très bonne punition là de Sean qui a trouvé le lag du neutral B et qui va aller descendre tout de suite. Là on va réussir à encore spammer un peu plus les projectiles. On va jouer la distance. Tu sens qu'il y a la pression de la dernière stock. Ouais. Là c'est chaud pour les deux. Choli punition. On s'est adapté. Vous savez que depuis tout à l'heure Runyo il n'arrêtait pas de down B sur le minecart. Ouais. Attention attention à la TNT. Il y a une vraie punition. Il faudrait qu'on arrive à remonter quand même. Ouais. Ouais. Il après shot un fort à smash. Ouais ouais. Mais bon. Sauf qu'il n'est pas du pain. Il n'est pas aussi naïf que ça. Attention attention on est en blizzard. Oui. EPS. On a cherché upper pour pouvoir trouver un EPS par la suite. Et là on va... Oh ça va pas gelé. C'était pas loin. On va réussir à raid se grab. Mais on va rien réussir à en faire le minecart qui va être pris. 122% n'importe quoi peut tuer. Mais un combo de Sora ça peut tuer aussi à ces pourcentages là. Faut faire attention là. Les deux sont à kill pour cent. C'est du last. Faut faire vraiment attention. Oh wow. Un mode B offensif. Oh. Oh. On a tenté. On va mourir là non ? Non on meurt pas. Ça aurait peut-être plus tué. Ça aurait garément tué en fait. Et là on est à kill pour cent des deux côtés. On va chercher les options un peu lourdes. Les deux vont tuer là. La guerre et le B au tâche de qui va. La diaï est très très bonne. La diaï est bonne. Mais par contre on est en situation désavantage. Faut faire quelque chose. Oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Dommage. Il n'y avait pas de smash qui pouvait partir là. Allez. Ah c'est très chaud. Oh non. C'est très chaud. Non. Ok. Le père qui m'a tué. Ok. On a enchaîné les situations un peu spaghettis. C'était super tendu. Ah l'intensité de la game là. Les deux étaient stressés là. Les deux voulaient absolument tuer. Ouais ouais ouais. On a vu les deux joueurs s'arrêter pile devant leur adversaire. L'adversaire sous panique qui ne sait pas quoi répondre. Qui fait rien. On a vu des HUB dans la 3 de la part de Sean là pour essayer de trouver quelque chose pour tuer là. Ah ouais. Ça n'a pas suffit là du coup ? Non non. On sentait qu'il y avait un peu la pression de la dernière stock. Ça partait un peu dans tous les sens. Ah non mais attends. C'était de la game à la fin là. Le hastite là il était... Oula. Ah il était quelque chose. Là il faut vraiment savoir gérer son stress dans ces situations comme ça là. Parce que vraiment à tout moment l'erreur... L'erreur est... Attends. Je vois un Mi là. Un Mi ? Ouais. Il semble... Attends. C'est Sean qui counterpique un Mi ? Attends. Sean va jouer Mi. Mi Gunner ? Tu joues Mi Gunner ? Non. Non c'est pas possible. Non non non. Non non non. C'est un bait. Non à moi qui voulait peut-être prendre un Mi mais du coup il veut pas. Ah je sais pas. Attends. On va partir sur PS2. Mais qui est réassustive en vrai. C'est... 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 Bah pour l'instant c'est une domination de 2-0. Non. Sword Fighter. Mais oui c'est vrai. C'est vrai. Il joue Sword Fighter. Dinguerie. L'unique joueur de Sword Fighter. Ah il y a très 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 peu de Sword Fighter dans le sud de la France. Je connais Axe Speed. Mais je crois que même juste dans le monde c'est très peu joué. Ouais. Il y a certaines personnes qui l'ont en secondarie. On a vu le Mi Sword Fighter de Midda. Si je dis pas de bêtises récemment. Il y a Bloom qui l'a déjà sorti également. Ouais Bloom... Non Bloom... Ouais. Blood Spike Gunner. Il y a James, je jouais déjà Brawler aussi. Ok ok. Alors pour le coup... Alors 2-2-3-3, je sais pas ce que c'est comme set. Par contre je connais pas par coeur les attaques de Sword Fighter. Ouais non mais le perso je le connais pas du tout. Vraiment. Là je vais vraiment découvrir un peu comment le joue. Alors ok. Ok on a le dash comme ça. Ah ok il a ce coup là. On ne connait pas le setup. Alors c'est très bien mais contre un joueur comme Runyo qui a l'habitude de read ce genre d'option et de faire des 1B. L'UX avec Bayonetta a des options similaires. Ok on joue le petit Shuriken. Ok Shuriken. Shuriken pour le Sonic. Don't throw, up throw, up air qui est trop combo du coup. Pour l'instant ça marche hein. On est à 60%, 20% de lead. Ça va je débrouille bien. Oui. Est-ce qu'on connait le matchup du coup du côté de Runyo ? Je sais pas du tout. Est-ce que quelqu'un peut prétendre avoir de l'expérience contre Mi Sword Fighter ? Ok il a le side B de height du coup. Et il ne manque plus que l'haricot pour savoir c'est quoi le setup complet. Ok. Le problème c'est que Shuriken c'est également un EPS du coup. On peut se faire arrêter, il n'y a pas de priorité dessus. Ouais du tout hein. Shuriken qui a pas mal de priorité au vrai sur le jeu de travers. Bien attendu on a failli essayer de trouver ce confirm sur le B. Et là on est à 100% des deux côtés. Malheureusement on n'avait pas puni le... Ouais. Ce compter qui aide beaucoup dans le matchup du coup. Ouais ouais ça aide beaucoup mais pas tant que ça parce que c'est un compter et pas un déflecteur. Genre il le renvoie ailleurs mais il le renvoie pas vers l'adversaire. Ouais contrairement au minecart qui touche en melee. Il va pas pouvoir faire les dégâts derrière. Tout à fait. Il va juste les esquiver en fait finalement. Exactement on a essayé de read l'option out of glass. Oh dommage. On a failli réussir à trouver. Le confirm allait être stylé. Du coup il a le hub B de Link. Il a le hub B de Link. Ok. Le Thunder qu'aurait pu tuer si ça avait tout connecté. Malheureusement c'est pas le cas. Ouais attention attention à qui l'on. Et là n'importe quoi peut tuer de deux côtés le hub B out of shield. Et qui va être trouvé une stock d'avance pour Runyo. Ah Runyo qui est très Shaw là vraiment. Runyo qui est inarrêtable en ce moment là. Il est très très fort. Je suis hyper concentré pour essayer de voir ce que Shaw ne peut faire de plus avec ce personnage qu'il ne peut pas faire avec Steve. Pour l'instant c'est assez surprenant mais il n'arrive pas à trouver ce kill. Ouais c'est compliqué. Je ne sais pas qui le confirme mais il va essayer de chercher. On trouve pas mal de bons hub B out of shield. Je pense qu'il a hub B out of shield. Je pense qu'il a faire un hub splash des choses comme ça. Des setup bizzare comme ça tu vois. Il va falloir raid quoi. Il va falloir raid. Les bons hub B out of shield à la suite on a déjà 92%. C'est très compliqué là. C'est très compliqué là du côté de Shawna. Pour ce Runyo, ce Sora qui est extrêmement imposant là sur ce set game. Très bonne option. Ça a été un peu trop impatient. L'idée était bonne. Est-ce qu'on a des kick-throats ? On n'a pas de kick-throats sur sort-fighter ça c'est sûr. Il faut vraiment être au ledge. Il y a des pourcentages assez indécents. On va essayer de trouver ce hupper en drop de ledge. Et là on n'arrive pas à trouver le kill. On n'arrive pas à trouver le kill. Et le hupper qui va tourner le kill. Deux stocks d'avance. Il va falloir trouver vite le kill sinon on risque de donner la game à Shawna. Et s'imposer dans ce tournoi. C'est la dernière stock potentiellement de Shawna dans cette weekly. Ce qui va réussir à inverser la vapeur. Et pour l'instant ça fume. Ça fume les oreilles. Combo prison. Le glaçon on ne va pas pouvoir trouver autre chose derrière. On a tenté d'attendre l'air dodge. Le hupper auto shield. Il se proc super bien depuis tout à l'heure. Il les trouve très bien. Le hupper il l'utilise vraiment très bien. Toujours pas de kick-throats. Le petit shuriken qui va un peu embêter pour monter les pourcents. Mais il en a déjà bien assez des pourcentages. Ce qu'il faut maintenant c'est un kill move. N'importe quoi. Le lege camp. Juste un truc qui peut tuer. Dommage. Ce qu'on fait j'ai l'impression qu'il ne marche pas très bien. Il l'envoie trop vers le côté le fer. Est-ce qu'on a failli trouver encore un kill move du côté de Sora ? Et là il va tuer non ? Toujours pas. Churiken pour peut-être trouver quelque chose. 219% vous n'en verrez pas beaucoup des Sora à 219%. Et pourtant c'est à ces pourcentages là que Runyo tient tête à la dernière stock de Shawn. Et le up smash qui va être trouvé. Le 3 stock. Le 3 stock de Runyo qui fait un 3-0-3 stock sur cette dernière game. No match. On a tenté le beau jeu. Et honnêtement on peut applaudir Shawn pour la tentative d'avoir sorti de Mr Trader. Bien joué. Je me demande s'il y avait une vraie réflexion derrière ou si c'était un petit kiff. Je vous aime bien amuser. Là regardez cette scène là. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. Il y a le Thunder dans le mauvais sens. Le side B qui s'arrête juste devant. Le up B de Steve qui s'arrête juste devant. Personne qui fait rien. Personne qui punit rien. Non en vrai il était trop chaud Runyo. Mais Runyo ouais. Runyo qui a été après rien à son Sora. Une compréhension de match-up contre Steve remarquable. C'est vrai. Et pendant longtemps je ne sais pas si tu es d'accord. Mais je trouve que sa Bayonetta était un gros cran au-dessus de son Sora. Et maintenant son Sora est...